coucou amis sagittaires je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2023 j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année nous allons voir ce que vous réserve ce premier mois de l'année bien entendu ça reste une guidance générale prenez en fonction de votre ressenti de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique reiki vous pouvez me contacter via mon adresse mail allez pour vous amis sagittaires dans votre signe solaire ascendant et signe lunaire avec l'oracle des chamans du chamans pardon nous allons voir quelle est votre influence principale pour ce mois de janvier 2023 en espérant que vous abordez cette nouvelle année avec sérénité et optimisme pour nos amis sagittaires et nous avons rêve d'hiver période de gestation alors ben ça tombe bien on est en pleine période d'hiver elle a des tons ce sont des tons très doux donc il ya cette forme de de cocooning de prendre soin de soi de son cocon intérieur de son foyer des personnes qu'on aime et bien entendu de vous même vraiment de travailler sur votre sérénité intérieure aussi bien intérieure qu'extérieure 1 également faire preuve de douceur et de bienveillance dans une situation donnée de faire preuve de patience puisqu'il ya quelque chose en gestation en préparation donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse ou que ça évolue dans une type dans un domaine donné c'est en cours ça va doucement mais sûrement mais c'est intéressant parce qu'on voit ce côté escargot comme si on se replie un petit peu sur soi même également et le champignon galactique matrice divine on vous invite à garder la fois avoir confiance dans le fait que ça va finir par aboutir ça va finir par s'éclaircir en fonction des difficultés que vous traversez en ce moment ou tout simplement si tout va bien pour vous que les choses vont sont dans la continuité de l'évolution mais il ya peut-être un ralentissement durant ce mois de janvier mais je sens que c'est un ralentissement je dirais douce et pas quelque chose qui qui va vous mettre dans des états de frustration d'impatience bien au contraire peut-être que justement vous prenez conscience de tout cela et que vous allez profiter de cette période là pour vous occuper de vous pour vous ressourcer etc nous allons voir avec ou me razaille quelles sont les autres énergies qui vous accompagne pour vous les sagittaires en signe solaire ascendant et signe lunaire en tout cas on a de belles énergies de douceur donc je sens aussi une certaine plénitude si j'ose dire un durant ce mois de janvier vous allez prendre le temps peut-être même lever le pied et nous avons la numéro 12 le saboteur l'allié je remercie la vie de remplir mon être d'or d'amour et de lumière on est dans le tarot de marseille et là on vous invite vraiment à cultiver cet optimisme en vous de garder la foi de garder espoir dans le fait que vous êtes une personne bienveillante une personne lumineuse que vous avez de la valeur cette carte vous invite également et également à voir les choses autrement d'une manière plus positive plus optimiste même si vous êtes dans une phase plutôt difficile et nous avons la numéro 10 évolution et révolution multiple donc elle correspond à la roue donc c'est en train de changer d'évoluer de manière positive pour vous durant ce mois de janvier même si vous ne le percevez pas concrètement mais je rappelle que là on avait la matrice divine donc l'univers est à l'oeuvre pour que vous puissiez retrouver une certaine harmonie une certaine stabilité et cette fameuse plénitude dont je parlais tout à l'heure nous allons voir avec le tarot télémat quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour ce mois de janvier amis sagittaires en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo il fait très froid je sais pas par chez vous alors ça veut sauter mais ça va pas jusqu'au bout c'est marrant nous avons la 3 de bâton vous êtes peut-être dans dans une attente d'une nouvelle que quelque chose arrive à vous ça va arriver et ça nous parle également d'ouverture d'esprit de voir les choses dans son ensemble et de ne pas focaliser que sur un point de vue la 4 de coupe dans ce jeu elle parle de sérénité de se poser un envoyé on voit on voit cette fleur d'une pureté à les blanches les coupes sont vides donc vous avez peut-être besoin de vous régénérer il ya peut-être une fatigue physique psychique pour certains d'entre vous et il est temps comme je l'indiquais tout à l'heure de lever le pied de prendre du temps pour vous des massages voilà des moments et la 6 dp peut-être pour vous préparer à voguer vers de nouveaux horizons avec cette 6 dp on voit un petit peu ce côté sombre donc une situation qui demande à être éclairé et pour cela vous devez prendre du recul vous éloignez peut-être un moment pour revenir avec plus d'énergie plus de sérénité ou plus de clairvoyance une fois que vous aurez vu je dirais cette situation ou peut-être un travail personnel dans son ensemble à ouvrir votre regard quelque part donc il est intéressant effectivement de s'octroyer du temps du temps pardon de repos d'exercer des activités qui vous permettent de lâcher un petit peu le mental qui cherche à tout prix à trouver une solution bien entendu je le défends ce mental ce pauvre mental qui cherche des solutions ça fait partie de notre condition humaine mais il est intéressant de temps en temps de prendre le large de vraiment moi je sens quelque chose je dirais de périodique c'est pas quelque chose qui c'est pas définitif il y a juste un moment passager où vous devez vous éloigner alors ça peut être également de personnes toxiques ou d'une situation qui voyez qui est assez lourde et vous pourrez peut-être revenir dessus par la suite je ressens plus ce côté-là bien souvent c'est bon pas c'est définitif là je ressens ce côté de bon je prends du recul j'essaie de voir peut-être aussi les choses autrement dans un autre point de vue je ne focalise pas oui pour retrouver le bonheur et cette plénitude dont je parlais tout à l'heure voyez la dise coupe me fait penser à ce rêve d'hiver vraiment de cette harmonie alors au niveau du foyer peut-être que dans votre foyer c'est un petit peu compliqué un petit peu conflictuel en ce moment mais aussi mais également dans la généralité de votre vie nous allons voir avec le grand oraclysée quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour vous les sagittaires ce mois de janvier 2023 je ressens le message que je reçois enfin le ressenti que j'ai c'est vraiment quelque chose de passager donc ça veut pas dire que ça va durer tout le mois de janvier mais je dirais que ça sera le message le plus important nous avons le séducteur il sort beaucoup ce séducteur alors nous allons voir avec les autres cartes il y a un bras de fer alors soit avec une personne que vous appréciez particulièrement donc ça peut être votre partenaire de vie si vous êtes en couple mais avec quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier ça peut être d'ordre amical même dans le cadre professionnel le séducteur me fait penser à une énergie masculine donc a priori ça serait plutôt avec un homme et nous avons et bien on a encore ce projet en gestation voyez peut-être qu'effectivement vous êtes aussi également en dualité avec vous-même pour mettre en place un projet des accords avec votre partenaire professionnel ou personne au personnel ou avec quelqu'un vous avez peut-être envie de vous associer à quelqu'un pour monter quelque chose une activité associative comme une activité je dirais plus lucrative en fonction de votre situation en tout cas vous avez envie que les choses évoluent dans le bon sens et vous voulez aussi que tout ce qui est conflictuel tout ce qui rabaisse vos énergies vous met dans des états je dirais de de tristesse ou d'angoisse vous voulez quitter cela et donc il y a les prémices et comme on est dans cette période de gestation là vraiment le message pour vous c'est vraiment de prendre du temps pour vous ouais vous avez peut-être la sensation on a dit il faut voir clair par rapport à une situation c'est pour ça qu'on vous demande de d'avoir une vue globale ou de voir les choses autrement parce que apparemment bien entendu ça parlera à qui ça parlera là votre façon de voir des voir les choses n'est pas la bonne donc ça crée une dualité soit avec vous même ou par rapport à vos limites voilà je voudrais mettre ça en place mais je n'y arrive pas parce que je n'ai pas assez de sous etc et là vous vous limitez et on nous parle d'erreur donc votre point de vue je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation n'est pas la bonne donc prenez le temps effectivement pour vous pour éclairer un petit peu votre esprit un petit peu pour éclairer votre esprit et voir plus clair déjà en vous pour avoir peut-être aussi un regard je dirais neuf ou un nouveau regard ou renseignez-vous sur les différentes possibilités avec je dirais une certaine forme de d'ouverture d'esprit voilà je cherchais le mot nous allons voir l'aspect relationnel l'aspect relationnel je vais pas aller plus loin avec l'oral de l'union sacrée on va voir si l'aspect purement sentimental ressort c'est en fonction bien sûr des énergies de chacun on va faire comme ça allez trois cartes nous avons l'infidélité trahisante triangle amoureux ouais donc il y a quelque chose je vais voir avec les autres le futur ouais vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un donc là on parle du domaine relationnel cependant là il y a une tierce personne alors ça peut être la belle-mère comme un c'est pas forcément je dirais la maîtresse ou la main mais il y a quelque chose qui empêche la construction et l'évolution d'une relation ouais et voyez on retrouve cette notion de pause de prendre du recul vraiment de faire un break donc ouais peut-être d'une remise en question alors à bon escient pour voir les fondements de votre relation qu'elle soit d'une relation en tout cas qui vous tient à coeur comme je l'indique souvent ça peut être d'ordre amical ou sentimental en tout cas à titre personnel parce qu'il y a une énergie tierce qui est présente donc en fonction de votre situation à vous de voir et qui vous empêche de consolider quelque chose ou de créer quelque chose et d'évoluer dans cette relation ouais alors vous êtes peut-être aussi dans une forme de déni vous avez peut-être tendance à être obstiné dans ce que vous voulez créer ou co-créer cependant pour ce mois de janvier ça ne fonctionne pas donc faites preuve d'indulgence déjà vis-à-vis de vous-même également pour voir peut-être parce que vous devez sentir que ça force que ça voyez que vous êtes face à un mur il y a quelque chose là pourtant on a ces projets en gestation vous avez envie de créer de mettre en place d'évoluer et il y a quelque chose qui fait que ça vous empêche d'aller plus loin donc il serait intéressant effectivement durant ce mois de janvier vraiment d'effectuer une analyse peut-être sur vous-même donc soit en vous aidant d'un thérapeute soit par rapport à des techniques que vous connaissez ou différentes activités pour vous permettre d'y voir plus clair et enfin comment vous pouvez évoluer dans cette relation et consolider ce que vous souhaitez nous terminons avec un message de ton âme pour vos amis sagittaires il y a des périodes où il y a des phases comme ça où c'est un peu plus compliqué c'est pas aussi fluide en général c'est parce que l'univers nous indique que vous n'êtes pas tout à fait sur le bon chemin qu'il va peut-être falloir revoir votre copie mais je sens une forme ça va pas durer c'est pas quelque chose non plus qui est définitif donc parce que amis sagittaires vous êtes un signe de feu vous avez cette capacité aussi d'adaptation et d'optimisme qui vous caractérise pour vous permettre aussi de voir les choses autrement ayez confiance en vous et nous allons faire en conscience mets de la conscience dans chacune de tes actions prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais une chose à la fois l'esprit libre est disponible pour cette action et c'est intéressant parce qu'on vous demande de structurer vos actions et on a quand même ce troisième oeil et cette élévation avec l'énergie solaire l'astro solaire pardon et lunaire donc de vraiment de travailler sur votre alignement pour voir clair dans une situation par rapport à vous même afin de pouvoir évoluer je dirais sans conflits sans obstacles avec plus de fluidité voilà mis sagittaires pour vos messages de ce mois de janvier 2023 j'espère que ça vous parlera vous pouvez revoir la vidéo durant le mois peut-être que ça vous parlera plus en attendant prenez soin de vous et à bientôt jusqu'à bientôt jusqu'à bientôt